Saturnais à l'Agrée, enfin numéro 1 à Dijon, 7 saisons, point d'interrogation. Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous avez très bien d'entre vous de jouer. Quand vous venez sur la chaîne, vous savez ce qu'il y a à faire. Ici, ce sont les news, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On décortique ici l'actualité du football au Béninois. On va parler de Saturnais à l'Agrée, parler bien sûr de Bastoulin Coucou, parler de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'informations, Chabelle Goumez, donc restez scotché du début jusqu'à la fin. On commence au chap-chap par Saturnais à l'Agrée. Vous savez, la situation du gardien béninois à Dijon, il est remplaçant. Et il y a eu une grosse opportunité. Bon, est-ce qu'on va appeler ça opportunité ? Notons que le gardien titulaire de Dijon, Baptiste René, a résilié bien sûr son contrat avec Dijon, son contrat qui est là, bien sûr, débuté en 2021 et tout et tout. Et bon, en tout cas, suite à cette nouvelle, d'aucuns se posent la question de savoir. Bon, si tu es numéro 2 et le numéro 1 part, tu vas prendre maintenant sa place. Tandis que Dijon est encore relégué en 3e division. Peut-être que c'est le projet qui ne plaît plus, bien sûr, à Baptiste René. Est-ce que Saturnais à l'Agrée va glisser ou bien on ira chercher encore un autre gardien ? Parce que vous voyez, quand les clubs descendent comme ça, les gens n'aiment pas signer dans ces clubs-là. À moins que vous faites, bien sûr, confiance à votre centre de formation. Est-ce qu'il y a un grand gardien au centre de formation là-bas qui est plus fort que Saturnais à l'Agrée ? Parce que c'est la situation qui se posera. Si Saturnais n'est pas titulaire, c'est celui qui a un autre qui est plus fort que lui. Maintenant, l'idée serait maintenant de faire une promotion à Saturnais à l'Agrée devient numéro 1. Et peut-être le gardien du centre de formation ou bien un autre gardien sera numéro 2. Mais si Saturnais rate l'opportunité là, tu ne sais pas quand est-ce que Saturnais à l'Agrée sera encore gardien titulaire à Dijon. Parce que le titulaire est parti, tu dois prendre maintenant la place. Maintenant, si Saturnais à l'Agrée n'est pas titulaire encore, il faut que le gardien, le guépard aille chercher ailleurs. Parce que c'est une plus là. C'est la situation actuelle qui se présente à Dijon et Saturnais à l'Agrée. La place de titulaire lui est ouverte sur cette place. Il faut qu'il soit titulaire, qu'il s'existe à sa place, qu'il arrive à convaincre les gens. C'est ceux qui vont jouer des matchs amicaux maintenant, suite au départ de Baptiste à René. Mais il faut que lors de ces rencontres-là, Saturnais à l'Agrée puisse convaincre. Parce que s'il ne convainc pas, c'est dangereux. Ils ont y a repris. Ils ont y a repris la saison. Ils ont y a repris les entraînements. Et Baptiste à René n'est pas arrivé aux séances d'entraînement. Il a résilié son contrat. Et les matchs vont suivre maintenant, les matchs amicaux. Il faut que Saturnais à l'Agrée fasse sensation pour être titulaire. On veut le voir titulaire, Saturnais à l'Agrée. Qui ne veut pas voir Saturnais à l'Agrée titulaire sur cette chaîne ? Tout le monde, maintenant, s'il reste là à niaiser, s'il reste là à ne pas saisir cette chance-là, en tout cas, il l'aurait choisi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'information actuelle. C'est la grosse nouvelle actuellement dans le football béninois. Partager cette nouvelle avec vos amis et tout et tout. On va poursuivre avec l'information suivante. Et ça concerne Charbel Gomez, bien sûr, qui revient de près, vous voyez, les saisons. La saison se prépare déjà en France dans les clubs partout partout, il revient de près. L'été après, de l'autre côté, de la Georgie, il est revenu. Et bon, en tout cas, quelle sera sa situation ? On apprend encore que le départ sera encore prêté dans un autre club. La destination n'est pas encore dépinue. On tombe en Coupe d'Egypte avec Samson Akiyola, ce dernier, ce dernier, ce dernier jour. Il a eu très, très chaud Samson Akiyola parce que les supporters ne veulent plus de lui. Il ne marque pas, il ne marque pas. J'ai déjà souligné cette situation ici. Et la même situation s'est présentée en Coupe d'Egypte, s'il vous plaît. Quart de finale, Zamalek a rencontré Al Mokualon, bien sûr. Zamalek a battu Al Mokualon, 6 buts à 1, s'il vous plaît. Et Samson Akiyola, c'est un attaquant, c'est un attaquant béninois qui a voulu à Zamalek. On lui a donné combien de minutes déjà ? On lui a donné 30 minutes. C'est-à-dire qu'il est rentré à la 60e minute. 30 minutes et ton club mène 6 buts à 1 et tu es attaquant, tu n'as pas marqué de but. C'est ce que je dis. Quand on vous donne 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 16 et c'est votre chance, Samson Akiyola n'a pas marqué. Maintenant, à la fin de la saison, si on le libère maintenant, les gens vont commencer par grincer les dents, les gens vont commencer par dire, ah, les gens ne l'aiment pas, il y a s'il est bon, il y a ça. Non, c'est celui des détails. Les 30 minutes comptent à laisser là, tu as foutu quoi avec ça, Samson Akiyola ? Voilà, voilà les situations. Septième journée, Marcelo Kupo et Constantine accrochent, bien sûr, le CRB Belouzdad. C'est l'ancien club, bien sûr, de Marcelo Kupo et le CRB est actuel leader et ses 0 buts partout. Ils ont effectué avec ce club-là. Il a été remplacé à la 68e minute. Ils sont deuxième, ils sont deuxième, CSC, Constantine, derrière CRB Belouzdad, deuxième avec 47 points, s'il vous plaît. Et ils sont qualifiés pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Et deux jours avant, ils ont été déjà battus par un club de Buzan et Marcelo Kupo et Constantine. On espère que, bon, en tout cas, pour les préliminaires de la Ligue des Champions, ils vont se qualifier et on essaiera de voir ce qu'on peut faire. J'espère que vous avez bien su aimer ces news. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Likez, partagez, abonnez-vous. Ici, c'est votre chaîne. Partagez nos vidéos massivement. C'était moi le reste. Ciao.